Légende de la comédie musicale américaine, parolier de « West Side Story », Stephen Sondheim est décédé à l'âge de 91 ans, a déclaré vendredi son avocat et ami au New York Times. C'est au lendemain de Thanksgiving, qu'il avait célébré avec des amis, que Stephen Sondheim est soudainement décédé ce vendredi matin à son domicile de Roxbury, dans le Connecticut. Stephen Sondheim avait rapidement pu faire décoller sa carrière. En 1957, il avait été le parolier de Leonard Bernstein pour « West Side Story », devenu un incontournable, qui fait l'objet d'une adaptation par Steven Spielberg. Il avait poursuivi dans le milieu de la comédie musicale et avait connu d'autres succès avec « Le Forum en folie », « A Little Night Music » ou encore « Sweeney Todd ». Il s'est aussi fait connaître en écrivant pour le cinéma. On peut citer « Stavisky », « Retz » ou « Dick Tracy ». Né le 22 mars 1930 à New York, il était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de comédie musicale. Au cours de sa longue carrière, Stephen Sondheim a remporté huit Grammy Awards, tout autant de Tony Awards, et un Oscar. En 2015, Barack Obama, alors président des États-Unis, lui avait attribué la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile.